Eh bien, nous voici les actes des apôtres, leçon numéro 21, le deuxième voyage missionnaire de Paul, acte chapitre 15, verset 36, jusqu'à acte chapitre 18, verset 22. Eh bien, nous avons laissé la dernière fois que les apôtres et les anciens à Jérusalem avaient diffusé une situation très dangereuse en envoyant une lettre aux chrétiens à l'église à Antioche. Et on se souvient bien que cette église-là, Antioche, on avait deux sortes de personnes. On avait les chrétiens juifs qui avaient été convertis du judaïsme, puis on avait les chrétiens qui étaient convertis du monde gentil. Et on avait ces deux sortes de personnes-là qui vivaient dans la même congrégation. Et les apôtres, les anciens, les chefs de file à Jérusalem avaient envoyé une lettre, leur donnant de l'instruction et enseignement contre certaines fausses enseignements qu'ils ont reçus. Et vous savez, le sommaire des commentaires que les apôtres ont fait disaient qu'il n'était pas nécessaire que les chrétiens gentils soient circoncis avant qu'ils deviennent chrétiens. Cette idée avait été promouvoir par les pharisiens qui avaient, eux, été convertis au christianisme, mais qui voulaient imposer leur forme de judaïsme sur les convertis gentils. Leur argument, leur idée était que pour devenir un chrétien, le christianisme c'est tout simplement une extension du judaïsme, donc ils se disaient, eh bien, si quelqu'un veut devenir un chrétien, il doit en premier devenir un juif, il devrait se conformer aux lois juives. Et l'idée, pas l'idée, mais l'acte principal de conformer à la loi juive était d'être circoncis. Cette fausse idée a été rejetée par les chefs religieux à Jérusalem et ils ont informé les frères à Antioque de leur décision. Il leur a donné des conseils dans une lettre qui a été livrée par Paul et Barnabas, Silas et Barsabas. Leur décision a confirmé aussi et approuvé le travail de Paul et de Barnabas, le travail qu'ils ont fait parmi les gentils, et a donné à ce travail-là une légitimité parmi tous les églises. Autrement, il n'y aurait pas eu un deuxième ou même troisième voyage missionnaire sans cette confirmation par les apôtres et les anciens de l'église à Jérusalem. Eh bien, après avoir livré la lettre à cette église, Luc nous dit que Paul et Barnabas et maintenant Silas sont restés à Antioche avec le but d'enseigner les frères dans cette église, probablement pour renforcer les idées qui ont été envoyées dans la lettre et aussi essayer de défaire le mal qui avait été fait par l'enseignement de cette fausse doctrine par les enseignants de la circoncision. Malgré tout cela, le fait qu'il y a eu une lettre et tout ça, même avec tout ça, ce problème-là a continué à faire référence, et a continué à faire des problèmes pour le ministère de Paul. Il en fait référence dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, verset 12, et aussi la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 11 à 17. Vous savez, une fois que cet enseignement-là a commencé dans l'église à Antioche, ce faux enseignement au sujet de la circoncision, vous savez, c'est répandu dans les autres églises, et on voit ça, que Paul, souvent, était obligé d'enseigner, de refuter cette fausse idée. Eh bien, on commence le deuxième voyage missionnaire, en acte, chapitre 15, verset 36 et 40, et ce voyage-là commence avec une dispute. Après un bout de temps à Antioche, Paul propose que lui et Barnabas retournent au terrain missionnaire pour renforcer les églises qu'ils ont établies sur leur premier voyage missionnaire. Barnabas et Paul ont une dispute parce que Barnabas veut de nouveau amener son cousin Jean-Marc. On se souvient bien que Jean-Marc a abandonné le voyage, le premier voyage missionnaire. Donc, Paul ne voulait pas l'amener sur un deuxième missionnaire. Eh bien, la dispute a été réglée lorsque Paul choisit Silas pour travailler avec lui, et Barnabas prend Jean-Marc comme disciple et retourne à son travail en chiffres, son pays natal. Maintenant, c'est juste une opinion personnelle ici, mais il semble que Paul avait dépassé son rôle de disciple avec Barnabas, et peut-être Silas était un partenaire plus approprié pour lui maintenant, vous savez où il était rendu. Par contre, Jean-Marc, encore affecté par son échec, à suivre les deux autres pendant le premier voyage missionnaire, mais qui voulait continuer de nouveau, avait besoin de quelqu'un pour l'enseigner, quelqu'un pour l'encourager, et Barnabas avait ces qualités-là, donc il a pris son cousin et a parti pour sa ville natale avec Jean-Marc. C'est intéressant quand on voit la providence de Dieu, et à travers cette providence, cet incident qui menaçait de détruire une équipe de missionnaires, a produit deux équipes, et on sait que Jean-Marc, un peu plus tard, a rendu service à Paul de nouveau, et aussi à Pierre, à la peau de Pierre, parce que c'est Jean-Marc qui a écrit l'évangile de Jean-Marc, qui était vraiment l'information sur le ministère de Pierre, que Pierre a donné à Jean-Marc, et Jean-Marc a mis dans son évangile. Maintenant, on arrive en chapitre 15, verset 41, le recrutement de Timothée, un autre caractère très important dans l'Église à cette époque. On lit. « À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jours en jours. » Donc, on voit l'objectif ici, dès du début, deux objectifs, à ce point-ci, dans le voyage. Premièrement, pour lire et expliquer la lettre qui a été envoyée par les apôtres et les anciens concernant la fausse enseignement au sujet de la circoncision. Et deuxièmement, de renforcer la foi de ces jeunes églises que Paul et Barnabas avaient établies sur leur premier voyage ou pendant leur premier voyage missionnaire. Ils ont aussi ajouté Timothée à leur nombre, à qui on a donné les tâches qui ont été faites par Jean-Marc au début. Notez aussi que malgré le fait que Paul, vous savez, disait qu'on n'était pas obligé d'être circoncis pour devenir chrétien, il circoncit quand même Timothée, parce que son père était grec et non-croyant. Et c'était nécessaire, pas pour le salut de Timothée, parce qu'il était déjà chrétien, membre de l'Église, mais c'était nécessaire pour entrer dans les synagogues où Paul enseignait souvent et où quelqu'un qui n'était pas circoncis, on n'avait pas le droit d'entrer dans ces places-là. Et Timothée était bien connu, donc on savait que son père était grec, donc Paul l'a circoncis pour lui permettre d'entrer, vous savez, dans les places juives où Paul enseignait. En Acts chapitre 16, verset 6, on voit ici un épisode où Paul cherche la direction de Dieu et finalement le trouve. Verset 6, Luc écrit, Pendant la nuit, Paul eut une vision, un macédonien, lui apparaît. Il lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous! » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Eh bien, il faut réaliser que de leur point de départ, vous savez, à Antioche jusqu'à Troas, c'est une distance de 1220 kilomètres ou 785 000. OK? Luc décrit le voyage dans juste quelques versets, Mais leur route demandait que, vous savez, c'est plusieurs mois que ça a pris pour faire ce voyage-là. Le système de route romain permettait un voyagement assez sauf et assez convédiant. Et des gens comme Paul marchaient 15 à 20 000 ou 22 à 32 kilomètres par jour. Et on restait dans des auberges ou la maison de croyants ou la maison d'amis ou dans des synagogues. À part de leur travail dans les églises qu'ils ont été impliquées sur le premier voyage, la majorité de leur voyage, ils savent, n'ont pas réussi parce qu'ils voulaient aller vers l'Est. OK? Dans l'Asie. Et Paul ou Luc écrivent que l'Esprit ne leur permettait pas, mais Luc n'expliquait pas comment que l'Esprit ne permettait pas. Bon, ça pourrait être toutes sortes de choses qui bloquaient leur chemin. Vous savez, un pont qui a été détruit ou il n'y avait pas de synagogue disponible. Peut-être quelqu'un était malade ou on manque de finances ou simplement peut-être un message dans un rêve. On ne sait pas comment que l'Esprit ne leur a pas permis d'aller dans l'Est, mais c'était la situation. Une fois qu'il arrive à Troas, Paul a une vision qui lui donne finalement de la direction pour son ministère. Le rêve est général en nature. Un homme qui dit, viens à Macédoine, viens nous aider. Mais on n'a pas de détails qui, où, quand, quelle ville, quelle personne. Mais la foi de Paul est assez forte pour agir tout simplement avec cette information de base. On arrive à Philippe, on arrive à Philippe, dans sa vision. Paul voyait un homme du territoire de la Macédoine qui l'appelle pour l'aide. Et Paul et ses compagnons laissent la ville de Troas et s'en vont vers la ville de Philippe, qui était une ville majeure dans cette région. Une fois rendu, il cherche une place où que les Juifs peuvent peut-être avoir une place de prière et qui donnera à Paul une opportunité pour prêcher et enseigner. Donc, on commence en chapitre 16, verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Tiatir, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait le Seigneur lui ouvrir le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeuriez. » Et elle nous précède par ses instances. Eh bien, une fois qu'ils cherchent une place où les Juifs pourraient se réunir, ils trouvent ces personnes-là. Et ces personnes-là sont baptisées. Dans les prochains versets, Luc décrit un événement qui ressemble à ce qui s'est passé en chiffres pendant son premier voyage missionnaire. Ici, Paul a rendu aveugle un magicien qui essayait de bloquer son travail avec le gouverneur de l'île. En Philippe, il chasse un esprit malin d'une jeune fille qui les suivait et qui attirait attention à leur ministère. Paul ne voulait pas un témoignage d'une fille qui était possédée d'un esprit malin. Donc, il a chassé cet esprit de cette fille. Ceci a mené à une émeute organisée par les hommes qui gagnaient leur vie en servant de cette fille. Et, vous savez, les maîtres de cette fille qui étaient possédés d'un esprit produisaient beaucoup d'argent pour eux avec sa magie. Mais là, une fois que Paul a chassé cet esprit-là, la fille n'avait plus de pouvoir et les hommes ont perdu leur source de revenu. Donc, Paul et Silas ont été traînés devant le juge, on l'a battu, on l'a mis dans la prison et sans, vous savez, sans aucun procès. La seule différence ici, c'était que leur emprisonnement n'a pas été causé par les juifs, mais par les gentils de cette ville. Donc, on avance au verset 25 et on lit. « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit d'un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le géolier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tirait son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers étaient enfuis. Mais Paul criait d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le géolier, ayant demandé de la lumière, entraient précisément et se jetaient tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à sept heures même de la nuit, il leva leurs plaies et aussitôt ils furent baptisés, lui et tous les siens. Les ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. » Je veux que vous notez bien ici que le géolier avait une certaine connaissance de la foi parce qu'une fois qu'on a eu le tremblement de terre et le fait qu'aucun prisonnier s'est échappé, tout ça le pousse à demander la même question que la foule a demandé à Pierre le dimanche de la Pentecôte. Qu'est-ce que je devrais faire pour être sauvé? Luc nous dit que, nous donne seulement qu'un sommaire que Paul lui a enseigné, dans quelques mots, que le salut parvient par la foi en Jésus-Christ. Mais remarquez bien que la première chose que le géolier fait après avoir confessé sa foi, c'est de se soumettre au baptême. Pareil comme la foule, vous savez, le dimanche de la Pentecôte. Luc ne décrit pas la conversation entre Paul et le joaillier et sa famille au sujet du baptême, mais le fait que c'est la première chose qu'il fait après avoir confessé sa foi nous dit qu'on l'a enseigné à ce sujet. Un autre point intéressant ici, c'est que quand les juges ont essayé de libérer, you know, Paul et Silas tranquillement, vous savez, ils ont envoyé le message au joaillier, OK, vous pouvez laisser aller les deux prisonniers, là. Paul a refusé premièrement, il leur a fait penser qu'il était un citoyen romain et c'était contre la loi la façon qu'ils l'ont traité. Il refuse de partir de la prison si on ne l'accompagne pas personnellement et publiquement par les magistrats. Il ne voulait pas que quelqu'un l'accuse d'avoir, savoir s'échapper de la prison dans une attaque dans le futur, qu'il ne pouvait pas se défendre. Donc, vous savez, si les magistrats viennent le chercher et l'accompagnent de la prison, il a toujours ce témoignage-là qu'il a été libéré de la prison légalement. Donc, les juges viennent le chercher, ils le libèrent publiquement, légalement, et après avoir payé une visite à l'idée, sa famille, Paul va à une autre ville, en Thessalonique. Acte chapitre 17, on commence à lire en verset 1. « Paul et Silas passèrent par l'Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entrait selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discutait avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devrait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traitèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason ou les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Eh bien, est-ce qu'on voit un patron ici? Je vous ai dit dans la dernière leçon, il y a un patron qui se passe de ville en ville, je vous montre. Premièrement, Paul prêche l'Évangile. Il arrive dans une ville, il trouve une place pour prêcher, il prêche l'Évangile. Deuxièmement, il y en a certains qui croient et d'autres qui ne croient pas. Troisième étape, les croyants suivent Paul, désirent d'avoir plus d'enseignement. Il y en a qui ne croient pas, mais les ceux qui ne croient pas causent le trouble. Et Paul est obligé de s'échapper et aller dans une autre ville pour commencer à prêcher l'Évangile. Et le même cycle se répète dans l'autre ville. Malgré les troubles, une église est établie dans cette ville-là à Thessalonique. On avance la ville de Béret. Béret, c'est l'exception à ce règle-là. C'est la place où il n'y a pas de trouble. Ici, les Juifs sont sincères. Ils veulent entendre la parole et ils veulent considérer tout ce que Paul dit, vous savez, en comparant ses paroles avec la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont convertis avec même des prosélytes grecs au judaïsme qu'eux deviennent chrétiens aussi. Malheureusement, ce travail est fructué et bouleversé lorsque le cycle se répète. Cette fois, ce n'est pas les Béréniens qui causent le trouble, mais c'est des Juifs qui viennent de la Thessalonie, qui viennent, vous savez, faire le trouble pour Paul et son ministère. Paul s'échappe de nouveau, mais il laisse Timothée et Silas là, embarrés, pour continuer le travail pour un temps. Il nous amène ou qui amène Paul dans une autre ville, ce fois ici. Il fait son chemin jusqu'à Athènes, en chapitre 17. Et on lit, chapitre 17, verset 15. « Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'ériter, à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, « Que veut dire ce discours ? » D'autres l'attendaient à annoncer Jésus. La résurrection disait, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors, ils le prirent et le ménèrent à l'aréopage en disant, « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela est. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passent leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Ce qui est intéressant ici au sujet du temps que Paul a passé à Athènes, c'était qu'aucune église n'a été établie là, même avec son travail dans la synagogue. Luc nous compte seulement que Paul a raisonné avec les juifs et les gentils, les convertis de gentils, mais il n'y a pas de mention que quelqu'un a cru ou quelqu'un a été baptisé. Il n'y a pas de mention, aucune réponse au résultat de sa prédication dans le carré public, vous savez, au début de son ministère dans cette ville. Mais Luc nous dit qu'il reçoit, Paul reçoit une invitation pour faire son discours devant l'Ariopage ou l'Ariopage qui se rencontrait à la colline de Mars. Ceci était important parce que c'était la première fois et la plus importante fois que Paul aurait un contact direct avec les philosophes et les penseurs de cette génération. Sa prédication, ce serait la présentation la plus importante d'idées chrétiennes et le message chrétien à des lecteurs païens importants réunis dans un seul local. Un peu d'information de background. Ici, vous voyez une image, la colline de Mars, le nom romain pour une colline qui est située dans la ville d'Athènes. Dans la langue grecque, on l'appelait la colline d'Arès. Arès était le dieu de la guerre. Mais les Romains, eux autres, connaissaient le même dieu païen par le nom de Mars, donc le nom colline de Mars. L'Ariopage était le conseil suprême. C'était un corps ou un conseil d'officier élu, élu pour la vie, pareil comme des juges dans la cour supérieure ici. Et ils se rencontraient à cette location. Ces hommes étaient les grands, les fameux de l'époque, qui se réunissaient pour entendre des cas qui traitaient exclusivement le crime de meurtre. Le vol, la fraude, ces choses-là, ils ne faisaient pas la cour pour ces choses-là. Seulement des cas de meurtre qu'eux, vous savez, traitaient dans leurs conseils. Ces hommes étaient les plus grands, les plus importants, les intellectuels de cette époque. Donc, cette journée-là était réunie pour entendre, vous savez, cette nouvelle religion, cet nouvel enseignement. et comme dans toutes les générations, vous savez, c'est toujours les riches, les importants, les avant-gardistes qui reçoivent les nouvelles idées. Maintenant, c'est la première opportunité que Paul a pour adresser un groupe si important, un groupe qui a tant d'influence dans le monde païen. Et on va voir qu'il ne base pas ses arguments sur les prophètes juifs, parce que ces hommes-là n'ont aucune connaissance de ces prophètes-là. Ils ne croient pas dans ces prophètes-là. Donc, Paul prend une autre approche avec ces hommes-là pour leur prêcher l'Évangile. Donc, on va aller à chapitre 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faites de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitissant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'il cherchât sur le Seigneur et qu'il s'efforçait de le trouver et tâtonnant bien qu'il ne se soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie humaine. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Eh bien, notez bien qu'ils basent sa prédication sur leur notion de Dieu. Eux, ils adoraient plusieurs dieux, ils étaient des panthéistes, ils avaient beaucoup de dieux. Maintenant, avec son speech, Paul, sa première objection, objectif, c'est de les, vous savez, les transférer de l'idéologie d'avoir plusieurs dieux à considérer un seul dieu. Après, il explique que ce dieu est la source de toute chose qui existe et qui n'est pas dépendante des hommes et que sa nature n'est pas humaine et naturelle. Son prochain point, c'est que Dieu demande certaines choses de sa création, incluant l'homme, et qu'à un certain point, il va juger le monde, quelque chose que ses auditeurs, qui sont des juges, peuvent vraiment comprendre. Finalement, il présente Jésus-Christ et sa résurrection, mais il ne peut pas finir son discours parce qu'il l'arrête. On lit ici verset 32. « Lorsqu'ils attendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retirait du milieu d'eux. « Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent, Denise, l'Aréopégite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. » Jusqu'au point de la résurrection, l'oration ou la prédication de Paul a été bien reçue parce qu'il leur démonte et il fait une démonstration très logique et même supérieure, une façon supérieure de penser au sujet de Dieu. Vous savez, un Dieu et non plusieurs dieux. Un Dieu qui a tout le pouvoir et non des demi-dieux. Vous savez, demi-homme, demi-dieu. Un Dieu qui crée l'homme et non l'homme qui a créé ces dieux-là. Dieu qui donne la justice et non l'homme qui donne la justice. Ils sont arrêtés à l'idée de la résurrection de Jésus parce que malgré le fait qu'ils croyaient dans une vie après la mort, vous savez, une vie pour l'âme après la mort, ils considéraient la chair quelque chose de mauvais et une entrave à leur chemin ou une entrave sur le chemin de l'âme qui était libérée de la chair après la mort. Pour eux autres, l'idée d'un corps ressuscité d'entre les morts, quelque chose qu'on acceptait par la foi, semblait ridicule et inutile parce qu'après eux autres, leur croyance disait, après la vie, eh bien, c'est l'âme qui était libérée du corps et qui cherchait, vous savez, sa joie. Donc, ils rejettent Paul, mais pas avant que deux personnes importantes et d'autres individus croient et commencent à suivre Paul pour plus d'enseignements qui montrent que la parole de Dieu, vous savez, quand on investit, quand on sème la parole, il y a toujours une certaine récolte. Pas toujours 100%, des fois 30%, 60%, 100% comme Jésus dit, mais il y a toujours une récolte. Eh bien, Paul fait son chemin encore de nouveau, soit ici, il s'en va à Corinthe et on lit un peu de son expérience à Corinthe en chapitre 18, commençant en verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se liait avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeurait chez eux et il y travaillait. Il était faiseur de tente. Paul discoursait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Luc ici inclut, vous savez, une image intéressante de la vie quotidienne de Paul, comment qu'il, vous savez, comment qu'il circulait, comment qu'il finançait un peu de ses voyages et les conditions dans lesquelles il vivait. Aquil et Priscille, son épouse, on les présente ici et on va les voir eux un peu plus tard dans l'écrit de Luc. Notez aussi que l'attention que Luc donne aux détails historiques en mentionnant non seulement que la ville ou que ces trois-là se trouvent à Corinthe, mais aussi une idée du temps. Claude, l'empereur, a chassé les juifs de Rome et on sait que Claude a régné là à Rome entre les années 41 et 54 après Jésus-Christ. On continue à lire ce fois-là en verset 5 « Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils se donnaient tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. » Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrent à des injures. Paul s'écoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. Je suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » En sortant de là, il entrait chez un nommé justice, homme craignant Dieu et dont la maison était continue à la synagogue. « Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettrait la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura un an et six mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Maintenant, on voit que Paul reste à Corinthe dix-huit mois après que le Seigneur l'encourage. Plusieurs Juifs importants sont convertis et des gentils aussi. Quand les Juifs commencent à résister et blasphèment le nom de Jésus, Paul change ses efforts, transfèrent tous ses efforts aux gentils et il est encouragé à continuer avec l'encouragement du Seigneur. Maintenant, il prêche à plein temps lorsque Silas et Timothée arrivent pour l'aider. Après une longue période de temps sans interruption, l'opposition à son ministère retourne lorsque les Juifs commencent à l'attaquer et même Paul est arrêté. Le juge libère Paul en voyant que ce n'est pas un cas civil mais tout simplement un dispute religieux. On lit en chapitre 18, verset 18. Paul restait encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé de ses frères et s'embarquait pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après, s'être rasé la tête à Saint-Cré car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons entrer dans la synagogue. Il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant, il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Luc nous dit que Paul a continué son ministère après son procès, mais après 18 mois, il trouvait que c'était le temps de partir. Il amène Aquilas et Priscille avec lui et les laisse eux en Éphèse pour continuer leur travail. et promet à ces gens-là en Éphèse qu'il va retourner de nouveau. Paul finit son deuxième voyage missionnaire en saluant l'Église à Césarée et qui était le port d'entrée. C'est pour ça qu'on arrivait à Césarée, c'était le port d'entrée. Et là, il a été ou retourné à sa congrégation de base pour leur donner un rapport de son travail. On va arrêter là pour notre étude sur les passages, le livre d'actes. Je vais vous laisser avec quelques petites leçons. Première leçon, il est possible d'avoir un désaccord sans division. Vous savez, le dispute entre Paul et Barnabas, c'est typique ça dans l'Église. Deux frères qui sont vraiment investis dans le travail, ne sont pas d'accord comment procéder. ici, une situation où Satan aurait pu, vous savez, diviser, non seulement ces deux hommes-là, mais une division dans l'Église. Mais notez bien qu'il n'y a pas eu de division et personne a abandonné l'Église. Je crois que ces hommes-là ont amené leurs problèmes à l'Église, aux chefs de l'Église, les anciens, pour leur aider d'avoir une résolution. En Acts, chapitre 15, verset 40, on lit « Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » Luc mentionne ceci pour souligner le fait que l'Église était connaissante et a béni la résolution que ces hommes ont conclue. Mon point ici, c'est qu'on doit nous-mêmes, aujourd'hui, dans l'époque moderne, quand il y a des problèmes dans l'Église, on devrait amener ces choses-là aux anciens quand il y a des disputes ou des offenses. Ceci est une bonne manière pour avoir des résolutions et ça nous protège contre des divisions ou, division dans l'Église ou même une dispute qui rend, qui ruine la relation, la communion fraternelle entre deux frères ou deux sœurs ou, vous savez, ça commence, la division dans l'Église commence toujours avec une division entre deux personnes et là, bien là, vous savez, on se forme des armées pour faire la bataille. C'est pour ça que quand il y a une dispute entre deux personnes et qu'on ne peut pas résoudre, effectivement, on doit amener ces choses-là au Seigneur, surtout au Seigneur en prière, mais aux anciens sont là pour nous aider. Deuxième leçon, il n'est pas nécessaire de connaître la fin pour prendre le premier pas. Paul cherchait pour la direction après que la porte d'opportunité était fermée pour lui, vous savez, dans le territoire de l'Asie. Sa prière, « Seigneur, montre-moi le chemin, donne-moi la direction. » Et le Seigneur répond sa prière en lui disant que c'est la Macédoine qui a besoin d'aide. Souvenez-vous qu'à l'époque, la Macédoine, c'était une région de 26 000 carrés. En mesure anglaise, 10 000 carrés. Et la ville majeure, Philippe, avait une population de 10 000 à 20 000 personnes. ça, c'est un, vous savez, la Macédoine a besoin de ton aide, mais où? Où qu'on va? Où qu'on commence? Avec qui? Mais Paul savait qu'il y avait au moins un début, hein? Il connaissait la direction. Ce n'était pas aller dans l'Est, c'était aller dans l'Ouest, à Macédoine. Il s'est confié au Seigneur pour la direction, quand il y avait besoin de direction. Pour maintenant, il a démontré sa foi. Une fois qu'il savait que c'était dans cette direction qu'il doit aller, même s'il n'avait pas précis exactement la personne ou la place, eh bien, il a laissé, il a pris le pas, il a été vers cette direction. Il y a des gens, vous savez, qui ne prennent pas le premier pas pour suivre le Seigneur si le Seigneur ne leur montre pas tout le chemin jusqu'à la fin. Ça, on appelle ça marcher par la vision, par la vue. Mais nous, on n'a pas été appelés de marcher par la vue, on a été appelés pour marcher par la foi. Habituellement, le premier pas, c'est le pas de foi. Et Dieu, souvent, ne nous montre pas le deuxième pas, la deuxième étape ou la dernière étape si on ne prend pas le premier pas. vous savez, on aime jouer en toute sécurité, pas de risque. Vous savez, on ne parle pas si on ne connaît pas si le succès va être garantie au début. Mais une vie qui est dévouée à Jésus-Christ demande qu'on l'obéit en prenant un premier pas de foi avant qu'il nous donne les détails et le dernier pas de foi. C'est ça, vivre par la foi. On peut être certain que si le Seigneur nous appelle à faire quelque chose, on peut être sûr de deux choses. Premièrement, s'il nous appelle à marcher, il nous appelle à marcher par la foi. C'est comme ça qu'on répond à l'appel. Toujours par un pas de foi. Et si c'est lui qui nous appelle, il va fournir tout ce qui est nécessaire au bon moment. C'est ça, marcher par la foi. Et c'est ça que Paul a fait ici. Un bel exemple. Un bel exemple de ça. Eh bien, c'est tout pour cette fois-là. Passage à lire, on arrive vers la fin de notre série, Acts chapitre 18, 23 jusqu'à Acts 21, verset 14. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...